Alors, Manifesto, c'est un livre sur mon père, qui est mort il y a trois ans. C'est un livre sur la dernière nuit que j'ai passée avec lui. Il y avait ma mère aussi, à la salle pétrière. Quand on est arrivés dans la nuit, on nous avait appelés, on savait que c'était la fin, il était sous sédation profonde. Ça, c'était en 2015. Après ça, j'ai su assez rapidement que j'avais envie d'écrire un livre sur cette nuit-là. Pourquoi ? Parce que c'est quand même un des grands mystères, le passage de la vie à la mort. Et puis, c'est la mort du père. Cette nuit-là, c'est évidemment le grand mystère de la vie, son épaisseur. Je savais en entrant là que j'entrais dans une dimension très, très particulière, dans un instant très particulier de ma vie aussi. Comment l'écrire ? Ça aussi, ça a été un grand questionnement. Parce qu'il existe très peu de mots. Enfin, je ne comprends pas qu'il n'en existe même pas. Donc, j'ai eu envie d'utiliser, peut-être en contrepoids, une écriture assez détaillée, finalement, pour venir exprimer le plus précisément possible tout ce que je voyais de sa peau, de sa pensée, des souvenirs. Parce que, peut-être, c'est à travers le détail et cette précision que je venais retenir quelque chose. Retenir quelque chose de lui, retenir quelque chose de son corps, retenir quelque chose de cette vie qui était en train de s'échapper et de cet esprit qui nous avait déjà échappé. Dans cette chambre, on n'est pas complètement seul. Il y a ma mère et moi, mais il y a tous les fantômes aussi. Écrire sur mon père, c'était aussi écrire sur les fantômes qui surgissent sur les autres morts de la famille. Et je savais qu'en écrivant ce livre, je m'attaquais à des deuils que j'ai traversés moi-même et que c'est la première fois que je le fais. Mais pour être tout à fait juste, si j'entamais l'écriture de ce livre qui est extrêmement personnelle, puisque j'ai gardé tous les prénoms, Félix, mon père, Cécile, ma mère, Léonore, mes frères et sœurs aussi, il fallait y aller pour de vrai, donc il fallait que les fantômes, il fallait que je dévoile cette histoire-là. C'est donc ce que j'ai fait. Je parlerai un tout petit peu de la fin, sans rien dire, je parlerai du cœur final, pour moi. Dans ce texte qui est en alternance, tout est à la première personne, je, moi Léonore pendant la nuit, je Félix, mon père, et je Ernesto. Et puis à la toute fin, quand il faut écrire ce qui est tellement dur, je me suis dit, enfin les personnages ont pris le pouvoir, ils ont fait un cœur grec, pour moi c'est quelque chose de cet ordre-là, où à un certain moment, il y a quelque chose de ces personnages que je croyais mettre sur papier, et donc, je dirais, presque dominés, maîtrisés, et ils prennent le pouvoir, ils s'échappent, et ce sont eux qui vont clore le livre. Ça m'a demandé beaucoup de courage, d'écrire ce livre, parce que déjà de l'écrire, et puis moi-même d'affronter des espaces en moi, autour desquels je me suis construite, mais que je n'ai pas ouvert, et certainement pas ouvert aux autres, ou très très peu, disons, par pudeur, et puis comme ça. Mais une grande nécessité d'écrire ce texte, parce que c'est un hommage, en fait, c'est vraiment, je crois que c'est aussi un livre d'amour, vraiment, un livre de cette famille, l'amour que j'avais pour mon père, l'amour de ma mère et de mon père, et de la vie, parce qu'en fait, Ernesto, qui s'appelle Ernesto, dans le livre, et Félix, ils parlent aussi de ça, de leur rapport à la création. Et qu'est-ce que je fais, moi ? J'écris, je fais exactement la même chose en creux que ce dont il parle. J'écris pour transcender, j'écris pour comprendre, j'écris pour aimer, j'écris pour rendre hommage. Alors, mon père, Félix, était sculpteur, peintre, il dessinait, et donc, on a toujours eu un rapport, tous les deux, très fort autour de la création, moi, je suis violoniste aussi, et on a beaucoup, 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 beaucoup parlé de ça, c'était un homme qui était très, très, très rempli de cette création. Et c'était vraiment le moteur de sa vie, la beauté, le travail, c'était quelqu'un de très discipliné aussi pour travailler. Donc, moi, j'ai été élevée dans cette maison-là, avec ma mère aussi, qui écrivait, qui dessinait, dans une joie de l'art. Il y a aussi l'histoire d'un violon, dans ce roman, on suit la construction d'un violon que Félix, mon père, a fait. En fait, il m'a construit deux violons. Et on suit, petit à petit, la construction de ce violon qui vient aussi jalonner le récit. Sous-titrage Société Radio-Canada